... Nous sommes ici en présence d'un des chefs-d'oeuvre de la collection de Moïse de Camondeau, ce petit bureau de dames au bonheur du jour, estampillé de Martin Carlin, vers 1766. La particularité de ce meuble est d'être couvert de 17 plaques en porcelaine tendre de sèvres, dont certaines portent au revers la lettre date N de l'année 1766, ainsi que des signatures de plusieurs peintres de fleurs de la manufacture. L'idée de recouvrir le mobilier de ces plaques revient au marchand Mercier Simon-Philippe Poirier, qui fournissait ces matériaux aux ébénistes qui l'employaient, et notamment à Martin Carlin, qui était réputé pour ces petits bureaux de dames encore appelés bonheur du jour. Notre table fait partie d'une série de 11 bureaux similaires, qui sont estampillés ou attribués à Martin Carlin. Nous en connaissons quatre dans les collections du Metropolitan Museum de New York. On sait qu'un exemplaire a appartenu à Madame Dubarry, la maîtresse de Louis XV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada